Il y a quelques jours, je pense que vous l'avez remarqué, la presse s'intéresse beaucoup aux températures froides qui touchent le pays et notre région en particulier. Alors, est-ce que ces températures, elles sont vraiment exceptionnelles en cette saison et est-ce qu'elles sont exceptionnellement froides ? Eh bien, c'est ce qu'on va demander tout de suite à Laurent Guillaume. Bonjour Laurent. Bonjour Alain. Alors, les téléspectateurs vous connaissent pour deux choses. Il y a l'émission Chronique d'en haut sur la montagne, la montagne qui est une de vos passions. Il y a une deuxième passion que vous nous cachiez, mais maintenant on est au courant, c'est la météo. On vous voit régulièrement sur France 2, sur France 3, pour les bulletins météo, dans l'émission Météo à la carte, quand les autres sont en vacances. Donc on a besoin d'un spécialiste, on fait appel à vous. Donc moi je bosse dans ce cas-là. Voilà, ça se passe comme ça. Alors, la question que je vais vous poser, c'est pourquoi ces températures basses, à un moment où on s'attendait quand même à voir arriver le printemps, qu'est-ce qui se passe dans le ciel finalement ? Il se passe quelque chose qui est dû à ce qu'on appelle la variabilité de notre climat. Vous savez qu'en Europe de l'Ouest, en général, on a plutôt un climat océanique, avec des vents assez doux, des perturbations qui passent, et c'est ce qui s'est d'ailleurs passé en décembre ou en janvier. Et puis, depuis quelques jours, on a une bulle d'air chaud, je dis bien d'air chaud, qui est montée très très haut sur les latitudes nordiques. Ça a créé un anticyclone, et cet anticyclone a complètement inversé le sens de circulation des vents. C'est ce qu'on appelle le Moscou-Paris, donc on en a beaucoup parlé dans les médias, peut-être parfois un peu trop, mais c'est un phénomène qui en soi n'est pas rare, puisque voilà, on voit l'image. Donc les latitudes hautes avec de l'air plus doux, et ça crée un courant qui ramène de l'air depuis la Russie jusqu'à Paris. Donc, c'est quelque chose qui arrive en général quasiment tous les hivers, mais ce qui est remarquable, vraiment remarquable cette année, même si c'est très court, c'est que ça arrive à la fin de l'hiver. Alors je rappelle qu'en météo, la fin d'hiver, c'est fin février, parce que début mars, ça y est, c'est le printemps, météoriquement parlant. Ce n'est pas la saison officielle, c'est la saison météo. Est-ce qu'on peut parler de vagues de froid ? Parce qu'on entend parler de vagues de froid, est-ce que c'est vraiment le cas ? Oui, clairement, mais clairement, c'est limité dans le temps. Il fait vraiment très froid depuis dimanche. Soir et jusqu'à mercredi soir, en tout cas dans notre région, ça sera terminé jeudi, il fera beaucoup plus doux. Donc une vague de froid, c'est 3-4 jours avec des températures maximales qui restent sous le 0 degré en pleine, et ça sera le cas. Mais c'est quand même très limité dans le temps. On a connu bien pire, y compris à cette période, c'était en 2005. Oui, ce n'est pas une première à cette période non plus. Pas du tout, non, non, en 2005, bon, ça remonte quand même à il y a 13 ans, on avait eu quasiment deux semaines avec des températures bien plus froides que ça. Il y avait neigé assez régulièrement à Lyon, même si ça ne tenait pas. Il faut voir aussi quelque chose, c'est qu'à cette saison, le soleil est déjà haut sur l'horizon. Donc les températures nocturnes sont particulièrement froides. Et ça se réchauffe assez vite. Je l'ai dit tout à l'heure, la minimale, enfin moi j'appelle ça la minimale de la jaune, c'est-à-dire la température basse dans l'après-midi. En minimale parce qu'il fait très froid. Voilà, c'est moins 4, ce qui n'est pas exceptionnel. Mais c'est quand même 10 à 12 degrés en dessous des moyennes normales pour la saison. Mais quand vous partez, la moyenne c'est 10 degrés à cette saison, par exemple à Lyon. Donc quand on est 10 degrés en dessous, il fait 0 la journée, 0 la journée, ce n'est pas exceptionnel. En revanche, la nuit, alors là j'ai quand même trouvé quelques températures qu'on a relevées dans la région. En altitude notamment, il faisait moins 25 à Val-Torins et à l'Alpe d'Huez. Donc là on en a altitude, 2300 et 1800 mètres, moins 30 à l'aiguille du Midi à 3842 mètres. Et puis moins 21 à Val-d'Isère. Ça c'est pour la montagne où il fait particulièrement froid. Et alors là, le soleil ne va pas arriver à réchauffer l'atmosphère. Il y a même le vent qui rentre en jeu et qui va donner encore plus cette impression de froid, surtout en montagne. Alors justement, parlons-en de ces températures ressenties. Parce que depuis quelques temps, on nous sort deux températures pour un même endroit, à la même heure. Il y a la température et il y a ce qu'on appelle la température ressentie. Ça veut dire quoi ? Alors en fait, ça, ça nous vient d'Amérique du Nord. Les Québécois qui sont confrontés à des vraies vagues de froid, pas des vagues de froid comme celle-ci, qui durent quasiment pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, ont l'habitude de parler en température ressentie. Mais chez eux, c'est aussi une question de survie. Parce que quand il fait moins 20 au thermomètre sous-abri et qu'il y a du vent, du blizzard ou de la poudrerie, comme ils disent, c'est-à-dire une sorte de mélange de vent et de neige, et bien le ressenti, c'est-à-dire la capacité qu'a le corps à se refroidir beaucoup plus vite, est terrible. Moins 25 avec du vent, ça peut faire moins 42. Donc là-bas, au Québec, on parle souvent de température, de l'effet wind chill, ils appellent ça, on appelle ça indice de refroidissement éolien. C'est pour donner des indications de risque. Mais c'est vite du moins 42. Et pour avoir tourné, chronique d'en haut au Québec, par moins 25 au thermomètre sous-abri et avec du vent, annoncer moins 42 en refroidissement éolien, je peux vous dire que les moins 42, on les sentait, on n'arrivait pas à tenir plus de 8 minutes dehors. Donc ce n'est pas une vue de l'esprit, cet indice. Le seul problème, je trouve, c'est qu'on ne devrait peut-être pas l'exprimer en degrés Celsius. Parce qu'en fait, c'est une formule mathématique assez compliquée. On multiplie, on additionne, on fait des tas de trucs que je ne maîtrise pas du tout, qui sont très compliqués. des températures Celsius et des vitesses en kilomètre heure. Et quand on fait l'addition et la multiplication de tout ça, on obtient des températures Celsius. Donc un corps ne ressent pas une température Celsius, c'est une impression de froid. C'est la capacité qu'on a à se refroidir plus vite. Donc ça donne quand même une indication, notamment pour lancer des alertes, pour protéger ceux qui sont dans la rue. On a déploré encore des victimes du froid. Effectivement, dans ce cas-là, une température ressentie, c'est une bonne indication pour dire qu'il faut protéger ces gens-là. C'est surtout, Alain, qu'on a toujours, quand il n'y a pas de vent, une petite couche d'air un peu plus chaud autour de la peau. Et si le vent souffle dessus, elle enlève cette couche d'air protectrice. Donc le corps se refroidit encore plus rapidement. Et donc les effets du froid sont bien plus dangereux, notamment pour les personnes sans-abri. On parle encore de tout ça. À tel point, Jérôme, il pourrait lui dire, Laurent a un message à lui faire passer. Oui, je crois qu'on va aller le voir pour Chronique d'Euro. Voilà, s'il accepte... Et vous avez remarqué, Alain, qu'ils ont écouté les conseils des bonnettologues qu'on a vus à la télévision. C'est-à-dire que tous les gens qui sont venus sur les plateaux de télé nous dire qu'il fallait mettre un bonnet quand il fait froid. Bravo à Jérôme et à ce monsieur, vous les avez écoutés. En même temps, c'est vrai qu'il faut se couvrir. C'est important, quand il pleut, la pluie mouille, il faut ouvrir un parapluie. Non, mais c'est ça, c'est les excès de dont-ne-sais-quoi d'ailleurs. On est toujours avec Laurent Guillaume, grand spécialiste de la montagne et de la météo. On va parler de montagne aussi parce que dimanche qui arrive à 12h55, vous nous proposez une émission spéciale dans le cadre de Chronique d'en haut qui s'appelle Un hiver pas comme les autres. On va voir un extrait tout de suite d'ailleurs. Ah non, je ne croise pas un trou, j'essaie de trouver la porte. Il faut dire que l'Appel est le meilleur ami de l'homme à Bonneval-sur-Arc depuis qu'il est tombé à peu près 2 mètres de neige en 2 jours. Ce village est déjà très beau sans neige, mais alors avec une couche pareille, c'est tout simplement historique. Et j'avais tellement envie de vous faire découvrir ça. Le ciel est bleu et tout est blanc. Bonneval, comme on ne l'avait pas vu depuis longtemps, 30 ans que le village n'avait pas connu un tel enneigement à cette saison. Des toits qui supportent sans broncher 2 à 3 mètres de neige, c'est un spectacle qui moi me fascine toujours autant. Vous avez vu ça, c'est vraiment extraordinaire. En fait, il y a eu un petit peu de vent, voire beaucoup de vent quand c'est tombé. Et ça a permis à la Corniche de rejoindre le toit d'à côté. Ça fait une sorte de petit tunnel, de pont. C'est absolument superbe. Attention, ça glisse. Voilà. Et là, les bonnétologues vous diront qu'il ne faut pas passer sous la neige quand ça se met à fondre. Oui, sauf que ça ne fondait pas, il faisait très froid. Un hiver pas comme les autres, pourquoi ? Parce qu'on ne le sait pas forcément, mais ces deux mois, la décembre et janvier, dans les Alpes-du-Nord, ont été absolument quasiment historiques d'un point de vue météo. Et là, on peut vraiment parler de records. Alors, on peut parler de records d'enneigement pour une mi-janvier. Parce que normalement, à Bonneval ou dans les stations d'altitude, c'est plutôt mi-mars que le record d'enneigement arrive. Mais là, dès la mi-janvier, on avait des records d'enneigement absolus qui n'avaient jamais été mesurés depuis que les mesures fiables existent, c'est-à-dire depuis les années 70, 80, par endroit. Avant, c'était souvent Tonton Jacques qui plantait son truc pour dire, oh, j'ai 2 mètres, 3 mètres de neige. Maintenant, c'est charté quand même, c'est normé. Donc, les mesures sont fiables. Et par exemple, à Bonneval, ça faisait 30 ans qu'on n'avait pas vu en 36 heures tomber 2 mètres de neige. Et pas seulement à Bonneval, dans le Beaufortin, 10 mètres de neige cumulés entre décembre et janvier. Et bien, c'est tout simplement un record de cumul de précipitation. Tout ça, à cause de notre climat océanique. Alors, si c'était vraiment des records exceptionnels, les maisons s'effondreraient. Et là, on voit que les toits ont été prévus pour. Bien sûr. Ça veut dire que dans le passé, il neigeait aussi beaucoup. Oui, alors Bonneval, on est habitué à ça, effectivement. Et puis, en plus, c'est une région qui subit ces fameux retours d'Est. Donc, un phénomène météo que je ne peux pas expliquer maintenant, mais qui est souvent très intense. Il neige beaucoup en peu de temps. Et effectivement, l'architecture du village prévoit ça. Ce sont des grosses charpentes avec les toits de l'Ause. Et puis, vous savez quoi ? La neige, ça isole du froid. Donc, on la laisse sur les toits à Bonneval. On ne va pas parler que de ça dans l'émission. On va parler aussi de ces phénomènes météo qui ont accompagné la tempête Fiona, la tempête Eleanor, grâce aussi aux archives de la rédaction de Grenoble. Alors, on parle de record de neige. En fait, il faut parler de record de précipitation. Oui. Parce qu'on a eu beaucoup de neige en montagne. Et puis, on a eu beaucoup de pluie en plein. Et tellement de flotte en dessous. Alors, ceux qui habitent en basse montagne, ont tendance à dire que l'hiver n'était pas exceptionnel. C'est vrai qu'en termes d'enneigement, sous 1 500 m, c'est assez classique, même si c'est mieux que certaines années. Mais alors, en revanche, au-dessus de 1 800-2 000 m, c'était de la neige. Il est tombé, tenez-vous bien, au Grand Saint-Bernard, par exemple, entre la Suisse et l'Italie, 1 400 mm en deux mois. À Paris, en un an, il tombe 600 mm. Et à Bourg-Saint-Maurice, on a reçu plus de 3 à 4 fois plus de pluie que la normale. Donc, il y a eu des records de précipitation, de neige en altitude sur certains massifs, Beauforta, Mont Blanc, Haute-Tarentaise. Et puis, de pluie avec toutes ces coulées de boue et ces inondations qu'on a connues. On sait à quoi c'est dû ? Alors, ça, c'est dû, pareil, à un climat qui est resté, enfin, à une situation météo. Je ne vais pas faire la... Oui, justement. On ne comprend pas le climat, la météo, qui était très durable. En fait, souvent, on a une alternance de perturbations qui viennent de l'Atlantique. Puis, il y a un coup d'anticyclone qui permet de souffler un peu. Et là, pendant deux mois, on a eu cette circulation permanente, quasiment permanente, venant de l'Atlantique. Donc, ça fait des perturbations qui s'enchaînent. Et ça fait des records de précipitation, des inondations, comme on a pu le voir. Alors, justement, votre lapsus est intéressant, ce sera notre dernier mot. On confond souvent météo et climat. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que si, en ce moment, on a des records de froid pour cette période, on le rappelle ici... Ce n'est pas des records, mais en tout cas, des températures très froides pour cette période. En cette période, voilà. Ce n'est pas pour autant que le réchauffement climatique est à oublier. Disons que c'est assez simple à comprendre. Le climat se juge sur plusieurs décennies, 30, 40, voire un peu plus. Et la météo, c'est le temps courant. Dans des périodes de réchauffement, on aura des vagues de froid intenses. Dans des périodes de refroidissement, on peut aussi avoir une vague de chaleur. Donc, il faut vraiment voir ça dans la globalité et sur les moyennes. Et là, les moyennes, elles ne trompent pas, surtout dans notre région, où on a pris 1,5 degré supplémentaire dans les Alpes. Et quand on regarde les glaciers, ça se voit. Merci Laurent. Ne manquez pas dimanche, 12h55, cette émission. Un hiver, pas comme les autres, avec Laurent Guillaume. Vous avez beau paysage et puis vous en prendrez plein de choses.